Bon les gars, j'ai tout reçu ! Yes ! J'ai reçu le colis de Japonko par rapport à l'Ichiban Kuji History of Film et je suis trop, trop, trop heureux. J'ai fait un sondage pour savoir dans quelle ordre vous voulez les vidéos. Vous avez choisi la laitue. D'ailleurs, c'est quoi le problème avec son prénom ? Thales ! Ça veut dire laitue ou salade. Expliquez-moi en commentaire pourquoi ce mec aussi badass a le prénom d'une salade. Pourquoi ? Et puis, je peux vous dire que... Vas-y, les pro-Dragon Ball, c'est des débats interminables sur le prénom. Je peux vous jurer que j'ai vu sur certains forums, c'est des trucs, c'est aberrant. Mais enfin, bref, on va déballer la petite salade et puis, c'est parti ! Thales avec une superbe boîte de jarres. Franchement, le prix, parlons des prix. On aurait pu penser que ça aurait été énormément excessif. En fait, ça va. 114€ pour la petite Thales. Ichiban Kuji History of the Film. Le loté, voici pour la petite bois-boîte. Les bois-boîtes des Ichiban Kuji. Franchement, il n'y a rien à dire comparé à avant, il y a quelques mois. Franchement, c'est joli. Nous sommes donc sur du Thales. Ça va être incroyable. Cette Thales, elle était tellement convoitée, ainsi que pratiquement toute cette Ichiban Kuji entière. tellement les personnages étaient incroyables. Mais comme vous le savez avant, qui dit Ichiban Kuji, dit cadeau. Et puis, alors là, pour les cadeaux, j'ai été ralasse. Mais j'ai été ralasse jusqu'au coup. Je peux vous jurer que j'ai jamais eu autant de cadeaux que ça. Bon, en même temps, j'ai fait une grosse commande. Mais quand même, franchement, vous êtes carrément généreux. Carrément généreux. Donc, je ne vais pas tout déballer au niveau des cadeaux aujourd'hui. Je vais en laisser pour les autres vidéos. Comme ça, bon, voilà. Je vous montre un petit peu au fur et à mesure. Bon, déjà, ça, il va falloir m'expliquer. Je suis désolé, je ne comprends rien, mais rien du tout, au Japonais. Ok ? Alors, bon, je ne sais pas ce que c'est et j'espère pas savoir ce que c'est. Parce que pour moi, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était un tapis de souris. Mais enfin, il faut avoir un sacré... Une souris sacrément petite, en fait, si jamais c'est un tapis de souris. Non, je ne pense pas, en vrai. Je ne pense pas que ce soit un tapis de souris. Mais en tout cas, voilà, magnifique. Magnifique. La qualité est là. C'est joli, c'est sobre. Ça se prend. Merci. Deuxième petit cadeau. Alors là, c'est forcément... Je vais le sortir avec la figurine. C'est la sortie, ça va ensemble. C'est tout simplement... Alors, je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est tout simplement la serviette. Et la magnifique serviette. Parce que Ichiban Kouji, ils se sont aussi... Alors, je ne sais pas comment ils font. Mais ils font des serviettes juste magnifiques. Et nous sommes avec la serviette. De Thalès. Elle n'est pas trop belle. Non mais regardez-moi ce sourire maléfique. Ce sourire sadique de Thalès. Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Thalès, c'est un des rescapés de la planète Végéta. Un des Saiyans rescapés de la planète Végéta. Et c'est surtout un Saiyan qui est fier d'être un guerrier. Qui est sadique. Et franchement, il a peur de personne. Il a peur de personne. Il est intelligent. Parce que le gars, il fait quoi ? Il plante un arbre. Mais juste pour lui. Juste pour lui. Ça ne servira à personne d'autre que lui. Il a des fruits. Et les fruits, c'est fait pour augmenter sa puissance. Tout simplement. Le mec, c'est un génie. Le mec, c'est un génie. C'est-à-dire, il plante un arbre. Hop, il attend quelques mois, quelques semaines. Je pense que lui, il fait ça. Et c'est bon. L'arbre, hop, il y a déjà les fruits. Et puis le gars, hop, quand tu veux. En voiture, je me sens un petit peu fatigué. Il croque. Hop, c'est fini. Il est bien. Il est surpuissant. Il peut défoncer tout le monde. Non, franchement. Je n'ai jamais vu une laitue pareille. Je n'ai jamais vu un tel type de salade. Quand même. Il est tellement badass. Il est tellement intelligent. C'est un génie. C'est un génie. Non. Franchement, merci pour le cadeau. Merci pour la serviette de Thalès. J'ai des serviettes pour chaque perso que j'ai acheté. C'est incroyable. C'est incroyable parce que les serviettes, c'est magnifique. Mais par contre, je ne sais toujours pas comment elles disposer. Donc, s'il vous plaît, dites-le-moi en commentaire comment disposer les serviettes. Comment vous faites ? Comment vous faites ? Je ne peux pas les disposer et ça m'empête parce qu'elles sont tellement belles que c'est embêtant. Bon, c'est parti pour le déballage. J'arrête de parler des cadeaux. C'est parti pour la Thalès. Alors, je sais, oui, la vidéo de Marty est déjà sortie pour la Thalès, la Janemba, Metal Cooler, Cooler, etc. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop regardé. Je kiffe Marty. Mais je n'aime pas trop qu'on me compare à lui ou à d'autres qui déballent des figurines. Je ne m'inspire pas des autres pour donner mon avis à toutes les figurines que je reçois. Mais par contre, si je dois dire quelque chose dessus, je le dirai. Voilà, tout simplement. Et je sais qu'il y en a certains, ils sont tellement hype qu'ils vont dire que c'est tout beau, c'est magnifique. Il n'y a aucun défaut, tout ça, tout ça. Je connais ce truc-là. Avec la Thalès, la monstrueuse et énorme Thalès, voici en un bloc. Non, elle n'est pas vraiment en un bloc. Il y a trois petits morceaux à emboîter et je vais vous montrer ça après. Alors, là, ce que je peux voir direct, c'est que non. Ce que j'avais vu en photo et on a eu un petit débat sur le groupe, ici c'est Tokyo, c'est que non. Il n'y a pas eu de retouche. C'est bien, bien, c'est trop bien fait, en fait. Franchement, c'est trop bien fait. Vous allez voir ça de plus près après. Mais regardez, regardez les effets qu'il y a sur son armure. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, il y a du travail sur cette Thalès. Il y a du travail sur cette Thalès et on va en parler tout de suite. Ah ouais, les frérots, parce que j'ai eu un petit cadeau aussi plutôt sympa pour la canicule. Pour m'hydrater. Quoi de mieux qu'un Orange Squash Dragon Ball Super Hero ? Merci, les gars, franchement, ça fait qu'il se fait. Merci beaucoup, parce que rien que ça, ça me fait kiffer, en fait. Vous savez très bien que vous pouvez vous faire kiffer avec n'importe quoi tant que c'est du Dragon Ball. Donc merci beaucoup pour cette petite bouteille d'Orange Squash. Non, merci beaucoup. Alors, nous nous retrouvons pour regarder un petit peu cette Thalès. Pour vous énumérer, il y a trois morceaux. Ici, le premier avec le socle. Bien évidemment, le petit socle Ichiban Kooji qui ne sont pas trop trop dérangeants en ce moment. Ça va. Avec le bas du corps de ce Thalès, la petite queue ici présente. Des cuisseaux hyper présents. L'armure magnifiquement bien réalisée avec beaucoup de détails dessus. Je n'aurais pas pensé, même beaucoup ont eu le doute dessus parce qu'ils ont pensé à un repaint. Ou une restructure de la figurine. Mais en fait, non, le travail est déjà présent. C'est magnifique. Voilà pour le deuxième morceau. Et le troisième morceau, bien évidemment, le visage, le buste de Thalès avec son petit fruit de la puissance. Ça, je ne me rappelle plus du tout. Quel nom ça a ? Je sais que ça détecte la puissance des Saiyans et d'autres personnages. Magnifique. Quel charisme. Quel charisme de ce personnage. J'emboîte tout ça. Alors attention, il a un peu tendance à pencher en avant. Vous le verrez. Voilà. Mais franchement, il y a une boîte qui est tombée sur ma tête. Prenez pas de chalet. Prenez pas de chalet. Surtout pas quand vous filmez des vidéos YouTube. Please. Donc, on se retrouve avec le Thalès. Je ne sais pas s'il va tenir debout sur ma plaque tournante maison. Mais voilà. Là, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir, Floki. S'il te plaît, nous n'avons pas besoin de voir ton arrière-train. Et allez, que ça dégomme toutes mes boîtes de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux être la star de cette vidéo ? Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas détrôner la laitue surpuissante qui est Thalès. Voilà. La Thalès magnifique. Une posture assez basique. Mis à part le fait qu'il y a son fruit dans sa main prêt à être dégusté pour être en pleine puissance. Le point fermé de l'autre côté. Les pieds assez écartés. Parce que oui, il n'y a pas trop de place entre deux. Vu les cuisseaux de bœuf qu'il a. Mais surtout, ce qui m'impressionne sur cette figurine, déjà, c'est la teinte de la peau. Qui est assez bien réalisée. Avec du beige. Du beige un peu plus foncé sur certaines rainures. Et surtout, l'armure. L'armure est travaillée incroyablement bien. Il y a plein de détails. Plein de petits stris qui ne se voient peut-être pas à l'écran. Mais je peux vous jurer qu'il y a des détails à foison sur cette armure. Le visage comparé au reste du corps qui est voyant est un peu plus fade. Il n'y a pas trop de teintes différentes. C'est un petit peu dommage. Parce que franchement, ça aurait eu des teintes comme les jambes ou les bras. Ça aurait donné un autre effet. Par contre, les cheveux, là, on est sur quelque chose d'assez goudronneux. Dans le sens où il n'y a pas tant de travail que ça de fait. C'est assez lisse. La couleur n'est pas tellement bien choisie. En fait, ça ne va pas du tout avec le reste. Qui est assez bien marqué. Qui est assez bien prononcé. Là, c'est du noir basique. Il y aurait peut-être eu besoin d'une deuxième petite teinte. Mais c'est surtout le choix de la couleur qui est goudronneuse. Qui fait vachement plastique comparé à tout l'ensemble de la figurine. C'est assez dommage. Le fruit, il est très très bien réalisé. Franchement, il est magnifique ce fruit. Et attention, n'hésitez pas à attendre la fin de la vidéo pour un code promo. Surtout de 5%. Qui peut vous aider pour certaines commandes hors code promo. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire ? Attendez la fin de la vidéo. Parce qu'il y aura des plans. Comme à chaque fois. A chaque fois, je vous fais des plans. Et ça ne fera qu'augmenter. Ok ? Je vais essayer à chaque fois de me surpasser pour vous faire des plans magnifiques. Je sais que vous kiffez ça. Je kiffe faire ça aussi. Parce que moi, étant, entre guillemets, vidéaste sur les figurines. Je sais que quand je regarde une vidéo de figurines, j'aime bien voir vraiment comment est la figurine sur tous les angles. Donc, c'est un peu chiant sur certaines vidéos de ne pas voir les figurines très très bien. Donc, voilà. On passe dessus. Vous pouvez voir qu'elle a une posture magnifique, déterminée, avec un sourire et un regard sadique, méchant. On sent que le gars est fier. Que le gars, il sait de quoi il est capable. Surtout qu'en plus, il a son fruit dans la main. Donc là, il n'est pas qu'en pleine puissance. Il est aussi très 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 confiant. Oh là là, mais les mollets ! Mais qu'est-ce que c'est que ces mollets ? Ça me rappelle un pote qui était avec moi au foot. Il avait des mollets de fou malade. Il n'avait que ça d'ailleurs. Et ils étaient énormes ces mollets. Le petit cucu de Thalès avec la queue qui ressort et qui est entouré. Alors, par contre, le détail de la queue, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Parce que pour du PVC, franchement, faire de la qualité comme ça au niveau du détail, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique parce que la queue, elle est très très bien réalisée. Je vais éviter de trop trop la bouger parce qu'elle a tendance à partir un peu en avant. Ça, c'est un problème qu'il va falloir que je règle sur mon diorama du coup. Parce que sinon, ça ne va jamais tenir et ça va faire effet domino. Donc, écoutez, je pense que dans la globalité, franchement, vous avez compris ce que je pensais de la figurine. Elle est magnifique. Il y a juste un petit problème, c'est au niveau du visage. Les teintes ne sont pas pareilles que sur les jambes ou les bras. Les cheveux, c'est un peu effet goudrenaux, un peu trop lisse, un peu trop... Enfin, un noir mat aurait été mieux choisi. Parce que j'ai l'impression que tout le reste est un peu dans cette teinte-là, un peu mat, tout ça. Ce qui est très 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 joli. Franchement, il y a tout qui ressort bien. Et voilà, en globalité, cette Thalès, elle envoie vraiment du lourd. Que ce soit au niveau de l'armure, des muscles, du regard, du sourire. Franchement, il y a tout qui va. Franchement, c'est une figurine qui est presque parfaite. Mis à part les deux défauts que je vous ai cités juste avant. Sur ce, je vais faire les petits plans. Et puis, c'est parti pour la fin de la vidéo. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un énorme plaisir. Et je vous retrouve très 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 vite pour d'autres déballages. Comme vous pouvez le voir, j'en ai encore un paquet. J'en ai encore un paquet. Et il y en a peut-être une qui arrive après. Je ne peux que craquer. Merci à vous. Merci à Franck, à Jérôme. Et merci Japanco, les gars. Vous gérez, vous êtes des amours. Je vous kiffe vraiment. Franchement, je ne sais même pas si ça ressemblait à un cœur, ça. Mais vous allez le prendre quand même, les frères. Vous allez le prendre quand même. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Merci. Merci vraiment mille fois à vous. Et plein, plein de gros bisous. Kiffez à mort sur cette sortie. Parce que franchement, les persos sont incroyables. Et je vous fais plein de gros bisous. Peace ! Mais pas sur moi ! Pou ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501